Il y a quelque chose dont nous n'avons toujours pas parlé, ce sont les peines elles-mêmes. Quelles sont-elles ? Dans l'Église, il y a deux catégories essentielles de peines. Celles qui sont plus connues, ce sont les peines qu'on appelle médicinales. Ce sont des peines comme l'excommunication, l'interdit et la suspense. L'excommunication, c'est la suspension d'un certain nombre de droits, droits participés à la vie de l'Église, dans la juridiction qu'on a pu nous confier, dans les charges, les offices, et aussi dans la participation au mystère des sacrements et des sacramentaux. Il y a aussi la peine de suspense qui interdit partiellement d'exercer toutes les réalités que je viens de décrire, soit simplement d'être interdit de célébrer les sacrements, soit simplement d'être interdit d'exercer telle ou telle fonction. Et enfin, la peine de l'interdit dit un peu ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle vous interdit de recevoir les sacrements. Ces peines sont beaucoup marquées l'imaginaire, et pourtant, ce que les gens ignorent, ce sont des peines médicinales. C'est-à-dire qu'elles frappent la personne jusqu'à ce que la personne cesse son comportement délictueux. Ce qui veut dire que ce sont des peines dont on a le droit d'être relevé dès qu'on a fait cesser l'État qui les a déterminées. Donc ce sont des peines qui, en principe, ne doivent jamais durer. Ce sont des peines qui nous marquent pour un temps, mais qui, en principe, cessent dès que notre État de délinquance cesse avec elles. La deuxième grande catégorie des peines, c'est ce qu'on appelle les peines expiatoires. Alors ces peines expiatoires, elles viennent là pour répondre aux besoins de réparation et de conversion. Donc on peut être marqué de différentes peines, d'assignation à résidence. Par exemple, un prêtre qui serait délinquant pourrait se voir consigné dans une abbaye pour un temps donné, aussi pour faire un examen de conscience, pour faire une révision de sa propre vie. Donc ce sont ces deux catégories de peines habituellement que l'on inflige dans le droit de l'Église. Quelles sont les particularités du système canonique latin ? Alors effectivement, le droit canonique latin a une grande spécificité. C'est ce qu'on appelle les peines lates athensiae. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des peines qui sont infligées à la personne sans qu'il y ait besoin de porter une sentence. C'est-à-dire que dans la loi elle-même qui prévoit le délit, on prévoit la peine qui va immédiatement, ipso facto, frapper la personne délinquante à partir du moment où l'effet sont commis. Tel comportement, par exemple, si vous venez à frapper le pontife romain, vous êtes excommunié, lates athensiae. À partir du moment où vous avez intentionnellement, dolésivement, frappé le pontife romain que vous avez reconnu comme le pape de façon intentionnelle, eh bien vous êtes excommunié. Donc vous allez me dire que c'est très surprenant comme peine. Eh bien oui, mais ça vient protéger deux réalités. D'abord, il y a certains délits très graves qui sont des délits occultes. Des délits, par exemple, je rentre dans une église, je m'empare du Saint-Sacrement dans un tabernacle, je profane les espèces eucharistiques, je sors, personne ne m'a vu. Oui, mais que l'on m'ait vu ou non, je suis frappé de la peine canonique de l'excommunication, pour peu, évidemment, que je sois catholique. À l'inverse, j'allais dire, les autres peines, les peines ferrandes et saint-assiettes, demandent au juge de porter la peine, c'est-à-dire de signifier à la personne qu'elle est punie de la peine qui est prévue par le Code de l'Église, soit au terme d'un procès, soit au terme d'une procédure de type administratif. Et alors, il y a un droit pénal dans l'Église, il y en a un aussi dans les États. Comment ces deux entités s'articulent ? Avec votre question, finalement, la boucle est bouclée, j'allais dire, puisque ce que nous avions initié dans notre troisième semaine, c'était justement quelles sont les matières dont le droit de l'Église s'empare. Eh bien, il est clair qu'en matière pénale, nous sommes dans le cadre d'une matière qui n'est pas exclusive à l'Église, loin s'en faut. À l'État reviendra de gérer toutes les conséquences qui tiennent à la protection de la société. Donc, l'Église ne va pas s'opposer à ce qu'un de ses membres, évidemment, répondent devant les tribunaux de son pays des actes qu'il a commis en infraction. Par contre, l'Église, évidemment, dans son propre fort, dans sa propre juridiction, devra tirer les conséquences aussi, parce que ça doit changer, ça change le statut de la personne. Un prêtre qui commet des crimes graves, j'allais dire, ne peut pas continuer à exercer dans l'Église son ministère comme si de ne rien n'était. Donc, l'Église prendra pour sa part ses responsabilités dans son mode de fonctionnement institutionnel, en évitant la double peine qui consisterait à punir la personne délinquante d'une peine dont elle est déjà frappée aux forces civiles, quelquefois. Alors, ces articulations-là sont très importantes parce que l'Église est toujours en relation avec la société et l'Église fait partie de la société, même si on voudrait peut-être quelquefois lui demander de rester dans la sacristie. Le fait religieux est un fait qui est propre à l'homme. Donc, il y a toujours ce dialogue entre l'Église et la société et cette collaboration se joue, par exemple, très ponctuellement, comme nous l'allustrait dans le droit pénal, mais vaut pour beaucoup de domaines de la vie de l'Église et de la vie d'un pays. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada